Zélic aujourd'hui c'est un peu plus de 30 personnes, 5 millions d'euros de levées de fonds on précide et on passe en 2017 de 30.000 à 340.000 euros de chiffre d'affaires. De 300.000 euros en dilutif et on rajoute 130.000 euros en non dilutif avec banque et BPI et donc on a 430.000 euros pour constituer notre équipe. Et l'année de l'après on passe de 300.000 euros à 1 million de chiffre d'affaires. On n'avait pas de bureau le week-end, on allait chez Starbucks ou au Café de la Paix à Paris, on prenait un café à 5 balles et on travaillait toute la journée. Tu faisais partie de ce genre d'enculé qui fait la place toute la journée. Donc si vous me rejoignez, vous savez que ça va être intense mais voilà l'objectif final de ce projet. Je tenais vraiment à remercier le sponsor de cette saison 2, il s'agit de Weglot. Weglot c'est une solution de traduction de site web no code qui te permet de gérer facilement ton site en plusieurs langues. Très simplement, Weglot traduit et affiche tous les contenus de ton site, ça t'évite ainsi d'avoir à gérer plusieurs sites web pour plusieurs marchés. Et en vrai, ça change tout. Avant, traduire son site web, c'était un projet interminable avec des centaines d'échanges entre traducteurs, développeurs et équipes marketing. Nous par exemple, on l'utilise pour notre site lachapelle.club mais également pour toutes nos verticales comme Cowabunga, Notion Ninja ou même le Pony Club. Fais l'essai et va sur lachapelle.club. Tu pourras retrouver le site en français et en anglais bien sûr, mais aussi en allemand, en espagnol, en italien et on s'est même fait un kiff avec la traduction en japonais. Pour conclure, Weglot affiche ton site web en plusieurs langues, gère la traduction de ton site web en combinant traduction automatique et humaine bien entendu et tout ça en optimisant ton SEO multilingue. Weglot est utilisé par plus de 70 000 sites web multilingues à travers le monde avec des clients comme Microsoft, IBM, Clarins, ECOVADIS, Pigments, Silver et donc La Chapelle. Tu peux donc tester gratuitement et les yeux fermés pendant 10 jours, c'est gratuit. Et ensuite, profiter d'une réduction de 15% sur ta première année avec le code SANDWICH15, S-A-N-D-W-I-C-H 15, avec le code SANDWICH15, du coup 15% sur ta première année. Merci beaucoup et bonne écoute. J'ai encore toujours mes parts. T'as tout gardé ou t'as caché out un peu ? Ouais, pour un fou là, c'est bon là, on va commencer à... Ça enregistre là ? Ça enregistre. Bah tu vois, écoute, c'est parfait. Mais vas-y en fait, en vrai, continuons. Donc ouais, non, je suis toujours dans Kimono, toujours actionnaire. Ouais. Mais plus du tout opérationnel depuis l'après-Covid. Tu vois, le dernier gros coup de force, c'était Covid, en mode du jour au lendemain, plus de clients, plus rien. Mais nous, on avait un avantage par rapport aux autres en étant dans le textile, c'est qu'on avait un accès aux usines et aux masques, du coup. Et donc là, pour le coup, j'ai fait un... J'avais l'impression d'être un trader. En fait, ça a duré, le truc, le délire a duré un mois et demi. Ouais. Et en fait, tous les jours, le prix du masque perdait genre entre 5 et 10 centimes. Et en fait, parce que c'était jusqu'à ce que l'offre et la demande soient égales. Mais genre, au tout début de la crise, tu pouvais vendre des masques à 4, 5 euros. Et c'était les gens qui payaient cash. Les grosses boîtes comme les institutions publiques. Tu passais pas par la case à l'appel d'offres. Ouais, donc t'as changé un peu ton métier pendant quelques mois. Mais du coup, voilà, c'est mon dernier gros coup de force au personnel. Normalement, j'étais plus au personnel déjà depuis quelques temps. Et en fait, je suis un peu... Alors, j'allais dire un truc, mais le plus égocentrique du monde, j'allais dire tel Zidane en 2005 qui revient pour aider l'équipe de France. Bon, parce que je suis pas Zidane. Mais en tout cas, je suis revenu aider l'équipe pendant cette période Covid. Et que j'ai adoré d'ailleurs. Mais tu vois, en plus, on parlait juste avant qu'on appuie sur Rec. On parlait du fait d'être tout seul, d'être avec les équipes, etc. Moi, je sais que, par exemple, le Covid, d'un coup, de me retrouver tout seul chez moi, mais en fait, je peux pas savoir à quel point ça a été un soulageant. Et je me suis dit, mais en fait, on a le droit de faire ça. Tu vois ? C'est pour ça qu'on dit généralement, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. T'as des personnes qui startent ton business. T'as des personnes après qui vont te permettre de scale. T'as des personnes qui vont faire de la gestion. Tu peux pas être bon sur tout. Et t'as pas forcément envie de tout faire non plus, tu vois. Mais c'est important de savoir aussi qu'est-ce que t'as envie de faire. C'est pour ça que là, c'est intéressant dans la situation de laquelle t'es. Parce que t'as connu le développement de kimono. Maintenant, t'es avec la chapelle. Tu vois, tu m'as dit que tu venais de recruter. Donc, c'est trop bien. Écoute, mais petite intro du coup, un peu spéciale. On a l'impression que c'est moi l'invité. Mais du coup, je vais reprendre ma place d'host. Et du coup, pour te remercier Dorian d'être là. Première fois qu'on se voit en vrai. Maintenant, on se côtoie. On sait qu'on existe depuis peut-être un an. Je vais raconter vraiment vite fait l'histoire comment je t'ai connu. Moi, je connaissais évidemment Ivancy, ton ancienne aventure que t'as revendu. On en parlera tout à l'heure. Je connaissais ta tête, ton blast parce que je t'ai vu sur LinkedIn. Je t'ai vu dans des podcasts. Mais sans trop te connaître, sans trop savoir qui t'étais. Et c'est quand un pote en commun qui s'appelle Nico, du coup maintenant ex-CEO de Swan, qui m'a proposé, il m'a dit, il faut que je te parle d'un deal. Le mec s'appelle Dorian, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Je vois qui c'est de nom. Il a fait Ivancy. Je connais de nom. Il s'est mis avec l'ancien CTO de Pumpkin. Ah là, je connais très bien aussi. Et ils sont dans une nouvelle aventure. Et en plus, moi, comme ma nouvelle thèse depuis un an sur la partie investissement, c'est de n'investir en BA que sur des second time minimum entrepreneurs. Au moins, tu prends un peu moins de risques. Et tu sais que les mecs, ils ont une capacité d'exécuter. Ils ont une capacité d'aller jusqu'à l'exit. Et ils ont une capacité à convaincre des fonds. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un peu ça l'idée. Et donc, voilà comment j'ai pu investir dans Zellic. Du coup, ta nouvelle aventure. Et ça va être un peu ça, je pense, le fil rouge du podcast. Parler de toi, parler d'Ivancy, de cet exit. Et surtout, de parler de Zellic, cette nouvelle belle aventure qui commence très fort. Je te propose, du coup, de te présenter, Dorian, savoir de d'où tu viens, quel environnement. Ouais, bah génial. Déjà, content de te rencontrer en physique. Ouais, carrément. Ça fait super plaisir et content de vous en dire plus sur moi. Et d'en dire plus un peu à tout le monde. Moi, pour me présenter, Dorian, 33 ans, papa, depuis peu. Donc, on en parlait aussi juste avant, te concernant. Mais donc, mon bébé, il a cinq mois. Félicitations. Merci beaucoup. Léonie, je ne sais pas si tu peux voir les cernes que j'ai sur les yeux. Je vois un petit peu. Tu vois un petit peu. Il commence à faire ses nuits. Donc, franchement, c'est agréable. Mais donc, voilà. Heureux papa, entrepreneur où j'ai monté plusieurs boîtes. Avant Eventsy, j'ai monté d'autres boîtes aussi au préalable. Issue d'une petite ville dans l'Est de la France. Elle s'appelle Bérenne-les-Fortbac. Taux de chômage hyper élevé, 70% de chômage. Donc, issu... En fait, il y avait les mines. Les mines ont fermé. Les gens sont partis. Donc, tu as eu un taux de chômage qui a explosé. Famille d'ouvriers. J'ai commencé après l'entrepreneuriat, moi, une vingtaine d'années. J'ai beaucoup voyagé avec mes études. Et j'ai fait... Alors, pour te parler un peu des études, mais brièvement. Deux ans en IUT à Nancy. J'ai fait un bachelor en Lituanie. En Erasmus, c'était génial. Franchement, j'ai passé une année de malade. Après, j'étais à l'IAE de Poitiers. J'ai fait de l'intelligence économique. Je voulais travailler à DGSE à la base. C'est pour ça que tout ce qui est veille concurrentielle, on pourra en parler. Mais c'est quelque chose qui m'attire, que j'adore. Et après, j'ai fait un double master 2 et MBA à La Rochelle. Et j'ai fini en sixième année à l'ESCP à Paris pour faire de l'entrepreneuriat. Et c'est là d'où j'ai lancé à Ivancy. Il y a un super master d'entrepreneuriat, je crois, à l'ESCP. Ouais, il est bien. Franchement, tu as des bons intervenants, des bons profs. Après, les directeurs du master sont géniaux. Tu as Marc et Xavier qui viennent de Serena Capital, qui est aussi un fonds d'investissement français qui est bien réputé. Et là, c'est là où j'ai trouvé mon cofondateur, Sylvain. Et après, on a lancé à Ivancy. Et donc, je vais t'en parler plus en détail. Mais Ivancy, tu l'as dit, j'étais CEO et cofondateur pendant six ans. Je l'ai monté à 130 salariés en cinq ans. J'ai fait 7 millions d'ARR le jour où je suis parti. Full SaaS, 500 000 influenceurs inscrits dans la plateforme, présents dans une centaine de pays. Et sur trois verticales, on avait cosmétiques, modes et foods. Et donc, on a revendu la boîte à un fonds US qui s'appelle PSG, PSG Equity. Très connu. Très connu, qui a fait du build-up avec un groupe qui s'appelle Skippers. Et donc, j'ai rejoint le groupe pendant un an. Et après, j'ai lancé Zellik. Et donc, Zellik, aujourd'hui, c'est un peu plus de 30 personnes. 5 millions d'euros de levée de fonds, on précide. From day one, c'est-à-dire le jour où on a lancé le projet, on a les 5 millions pour développer la boîte. Et on développe un outil pour les commerciaux, un outil SaaS pour aider à la productivité. Ok, ça nous laisse du coup un super programme. Je pense que du coup, alors là, je n'ai pas l'heure. Je vais quand même regarder comme ça au moins. Je sais jusqu'où je peux aller. Il est 14 heures. Donc, en vrai, on a une bonne heure et demie devant nous. Donc, on va pouvoir vraiment bien échanger. Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, alors vas-y, on va repartir. Vers la fin des études, tu rencontres ton futur associé. Et je pense qu'à ce moment-là, en fait, j'ai deux questions. C'est comment, est-ce qu'à ce moment-là, tu sais que tu veux devenir entrepreneur ou pas encore ? Moi, la particularité, en fait, la finalité, je ne voulais pas être entrepreneur. Je voulais juste faire de l'argent. C'est-à-dire que je sais que normalement, c'est tabou. On parle peu d'argent en France. Tu peux en parler autant que tu veux ici. Moi, ça l'est moins. Et comme je te l'ai dit, je viens d'une famille modeste. Et donc, en fait, tu regardes la télé, tu vois des gens qui réussissent. Et moi, ce que je voulais faire, c'était de l'argent. Je m'étais dit, il y a 30 ans, je veux être à l'aise financièrement parlant. Quel que soit le métier que je vais choisir, je veux être à l'aise financièrement parlant. Et donc, en fait, mes études, je les ai faites en conséquence de me dire, je veux trouver un travail qui me permette de gagner beaucoup d'argent pour être sereinement et mettre ma famille à l'abri. Donc voilà, ça, c'était mon objectif de vie d'un point de vue professionnel. Et donc, je me suis cherché. Et pendant les études, je lance différents business, mais c'était à tout hasard. En fait, le premier business que j'ai lancé, c'était de vendre des ceintures de pantalon qui résistent à 2200 kilos. En fait, c'est le couteau suit de la ceinture. Avec ça, tu peux faire du rappel. Tu peux tracter une voiture qui est en panne. Et je les ai vendues, en fait, ces ceintures-là, aux forces de l'ordre en Belgique, à des militaires aux États-Unis, en Pologne, franchement partout dans le monde. Et en fait, je m'étais appuyé sur des youtubeurs pour faire des vidéos de cette ceinture-là. Et donc, moi, j'étais un stagiaire à l'époque, tu vois. Et donc, je travaillais parce que je n'étais pas le honneur de cette boîte. J'étais simplement un stagiaire qui devait faire du chiffre d'affaires pour l'associé qui m'avait engagé pendant quatre mois en stage. Ah oui, donc ça, le coup des ceintures, en fait, tu étais en stage dans une boîte, là. J'étais en stage dans une boîte, ouais. Et donc, je rapporte 40 000 euros au patron en faisant du sales. Et donc là, le patron me dit, écoute, Dorian, génial, en quatre mois de stage, tu m'as fait 40 000 euros. Tu m'as fait passer sur France 3. T'as géré d'autres stagiaires de la boîte. Est-ce que tu veux continuer avec moi ? J'ai dit, écoute, moi, je continue mes études. Je suis juste stagiaire. Je ne veux pas arrêter de travailler. Mais si tu veux, je me crée un statut d'auto-entrepreneur ou autre, quel que soit le statut. Et je travaille avec toi. Et je prends 7 % du chiffre d'affaires que je te rapporte. Mais pas sur l'année, la vita aeternam, sur tous les titres que je vais te rapporter. Je me dis, écoute, OK, on met ce principe en place. Et en fait, ce que je teste assez rapidement, mais ce qui était assez novateur en France, je te parle de ça, c'était il y a plus de 10 ans, c'était de me dire, OK, il y a des influenceurs sur YouTube, c'est niché sur le secteur de la chasse et de la pêche et du survivalisme. Je vais envoyer cette ceinture de pantalon-là, je vais mettre un code promo, je vais avoir accès au PrestaShop et je vais regarder est-ce que je rapporte du chiffre d'affaires. Et en mettant des codes promos de 20 à 25 %, je me suis rendu compte que les influenceurs arrivaient à créer du chiffre d'affaires. Et donc, j'ai fait avec 10, 15, 20 influenceurs. Et de fil en aiguille, j'ai eu une idée de me dire, ah ouais, mais en fait, il faut que je travaille avec des influenceurs, il faut que je scale cette partie-là. Tu les appelles déjà influenceurs à l'époque ? Je les appelais déjà influenceurs à l'époque. C'est-à-dire que là, est-ce que pour remettre dans le contexte, on est vers quelle année à ce moment-là ? Attends, aujourd'hui, on est en 2024. C'était il y a 10 ans. Il y a ? Il y a 10 ans. Genre 2013, 2014 par là quoi. Ouais, on était en 2013, 2013, 2014 exactement. OK, donc là, il y a déjà le business des influenceurs sur Instagram avec les Nabila et compagnie. Non. Pas encore ? Pas encore sur Instagram, tu l'as sur YouTube. Instagram, ça sort deux à trois ans après. OK, donc là, tu l'as avec les Cyprien, Norman. Exactement. Les NordVPN, tous ces trucs-là quoi. Et surtout aux US. Et donc, tu vois, tu as le secteur chasse, pêche. En France, tu n'es pas hyper développé, donc tu avais beaucoup de personnes, surtout à l'étranger, mais surtout aux US, mais pas beaucoup en France. Ouais. On a deux, trois quoi, qui se battaient en duel. Et donc là, je t'aise, je garde cette idée-là dans un coin de ma tête et je me dis, génial, ça fonctionne, mais je ne me dis pas, je vais monter un business là-dedans. Je me dis juste, ça fonctionne. Et donc là, je me dis, bon, je suis étudiant, je prends 7% des commissions, c'est plutôt pas mal. J'ai déjà mes revendeurs. Moi, je suis une sorte de distributeur. Il faut que je trouve d'autres personnes, d'autres boîtes intéressées pour acheter d'autres produits. Et donc, je contacte tous les revendeurs de ma ceinture de pantalon pour leur dire, si je trouve d'autres produits, est-ce que vous pouvez être intéressé pour les racheter ? Et donc là, je commence à vendre des lance-pierres. Je vends des bâtons de mâche qui se transforment en arc. Je vends vraiment que des produits de survivalisme. Et donc, j'ouvre ma palette, en fait, de produits parce que j'avais déjà les revendeurs. Et donc, je multiplie mes 7% par produit. Là, quand tu parles des revendeurs, tu parles aussi des influenceurs YouTube ou pas ? Je le faisais en parallèle. OK. Donc, j'avais les influenceurs YouTube, mais j'avais également des revendeurs, donc des shops, des shops en ligne qui revendaient les produits et même en physique. Et donc, ils me commandaient mes arcs, mes lance-pierres. Et toi, comment tu vas sourcer ces produits ? C'est quoi ? C'est des produits dropshipping ou c'est des... Non, c'était des fabricants français. C'était des fabricants français qui avaient leurs propres produits. Et en fait, moi, je me suis dit, j'ai déjà une ceinture de pantalon. J'allais sur des stands, je participe à des événements. Donc, je rencontrais en fait d'autres créateurs français de ce type de produit. OK. Donc, c'est-à-dire que tu mouillais un peu le maillot, tu ne faisais pas ça en calbut dans ta chambre, quoi ? Non, non, je mouille le maillot. J'y vais, je suis présent physiquement, j'appelle les personnes, je leur dis, ben voilà, j'ai déjà des revendeurs. Est-ce que tu veux participer, en tout cas, à ma distribution ? Et donc, j'ai réussi à mutualiser mon nombre de deals. Donc, j'augmente mes pourcentages, je commence à créer une forme pyramidale de vente. Parce que je me dis, moi, je suis étudiant. D'autres étudiants plus intelligents que moi ont la capacité de le faire également. Et donc, je prends d'autres étudiants d'écoles de commerce, d'IAE, pour revendre ces produits-là. Et en fait, je prends 7% sur leur commission à eux également. Et donc, en fait, je prends plein d'étudiants, je les forme. Le business super-wear, quoi, en fait. Le business super-wear, mais avec des ceintures de pantalon qui résistent à 2200 kilos. Et donc, je fais ça, ça tourne, ça tourne. Et là, je me suis dit, c'est génial, je gagne plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers d'euros par mois. Mais en fait, maintenant, ce qu'il me faut, c'est d'autres business. Ce ne sera jamais, tu vois, une licorne. On ne parlait pas de licorne à l'époque, mais ça n'allait pas être des gros business. Mais ça me permettait de payer mes études et de bien vivre en tant qu'étudiant. Et donc là, je me dis, OK, je vais faire une junior entreprise externalisée. comme comptant en école de commerce, mais externalisée. Donc, je monte une boîte, elle s'appelait Mesélite Conseil. Comment tu dis ? Mesélite Conseil. Mesélite, OK. Et donc, je prends des études dans des grandes écoles pour faire des business plans. Et donc, je leur dis, écoutez, vous faites du marketing, vous faites des études pour être sales. Moi, ce que je vous propose, c'est faire des études de marché. Je vous rapporte les clients, vous faites l'étude, moi, je la contrôle et ensuite, on la revend. Et donc là, on facture 1000 à 1200 euros le BP, le business plan pour lancer un nouveau business. Je fais des partenariats avec des pépinières d'entreprise. Donc, principalement en Lorraine, ils me trouvent des clients, ils m'aident, ils m'accompagnent. Et donc, je commence à facturer des BP. Et là, je me dis, bon, c'est pareil, c'est des business qui tournent. On parlait à l'époque de Crème de la Crème que tu dois connaître aussi. Et donc, ils se développaient beaucoup plus rapidement que moi parce qu'ils étaient focus là-dessus. Et moi, j'avais plein de petits business qui tournaient. C'est ça, la Crème de la Crème, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque, en gros, ils prenaient des étudiants et en fait, tu pouvais sous-traiter n'importe quoi à ces étudiants et ils prenaient un cut au passage. Ouais, c'est des étudiants entrepreneurs. Grosso modo, c'est ça. Tu sous-traitais des missions, quelle que soit la mission. C'est encore la Crème de la Crème que tu as peut-être revendu ? Ah non, non, ça existe encore. Franchement, ça se développe super bien. Ils font beaucoup de chiffres d'affaires. Une belle croissance. Ils ont réorienté un peu avec le modèle de freelance. Est-ce qu'ils ont eu du mal au début de ça ? Je crois qu'ils ont quand même pivoté un petit peu. Je me rappelle que j'ai le souvenir que le début était poussif un peu. Ouais, c'était poussif. Après, tu as eu un pivot. Mais c'est une très belle boîte aujourd'hui. Franchement, qui emploie une quarantaine de personnes si je ne me trompe pas. Plus ou moins en tout cas. Mais une super belle boîte. Et donc, je regarde ce qu'ils font. Moi, je le fais en parallèle à ma petite échelle dans l'Est de la France. Et là, je me dis bon, c'est bien. J'ai mes business qui tournent. C'est génial. Mais pareil, ce ne sera pas des pépites. En tout cas, moi, ce que je veux en faire, ce ne sera pas des pépites. Ça tourne, ça me fait de l'argent. Mais je me dis il faut que je monte une belle boîte. Et donc là, je finis mes études et je me dis en fait, je vais faire une dernière année. Je vais faire un Master SP entrepreneurial parce que je veux créer une belle boîte. Et donc, je rentre à l'ESCP. Je rencontre Sylvain, mon associé. Et la première idée que j'ai, c'est de digitaliser les agents sportifs. Moi, je suis hyper sportif. Alors, je suis GT. J'avais fait sport, études, athlétisme quand j'étais au collège. J'étais en cas des France Basket quand j'étais en lycée. Alors, je suis petit. J'étais meneur. Ensuite, je fais sept ans de sport de combat. Donc, je fais MMA, Jujitsu brésilien, Jujitsu japonais, judo. Autant dire qu'il ne faut pas t'emmerder. Ouais, je suis cool. Mais donc, je fais beaucoup de sport. Et là, je me dis mais moi, j'adorerais monter une boîte dans ce milieu-là. Je réfléchis aux idées et je me dis qu'est-ce qui brasse de l'argent le football ? Et donc, on regarde avec des gens de la classe. Donc, ce n'était pas Sylvain à l'époque avec qui j'ai monté à Ivancy mais avec d'autres personnes. J'en parle à Hugo qui a monté une autre boîte, une boîte dans le transport qui s'appelle Tic Tac Trip. Et j'en parle avec Hugo et je dis écoute Hugo, moi j'ai une idée, c'est digitaliser les agents sportifs. On regarde, on se rend compte que c'est un milieu qui est quand même assez complexe. Donc finalement, on avorte le projet. Et là, je parle dans la classe et je leur dis écoutez, moi j'ai une idée d'influenceur. Ça se développe de plus en plus aux Etats-Unis, pas trop en France. Alors, il y avait quelques agences déjà, il y avait Brand & Celebrities, il y avait Cold Square qui appartient à Brand & Celebrities, il y avait Influence4U, il y avait Octoly. Et je me dis, en fait, il y a un coup à jouer. En fait, toutes ces boîtes-là, elles sont principalement sur YouTube, il n'y avait aucune boîte en fait sur Instagram. Là, il n'y a pas encore Shona Event. Si, il y avait des agences. Ouais, les agences existaient, les agences existaient mais tu n'avais pas de plateforme d'influenceurs sur Instagram. C'est parce qu'eux, c'est des agences en fait. Ils n'ont pas de tech en fait ces gens-là. Non, ils n'ont pas de tech. En fait, les agences qu'elles font, c'est qu'elles trouvent des influenceurs, elles ont un pool, elles les mettent en collaboration avec des marques, elles vont facturer, elles prennent 20 à 30% peut-être parfois plus, tu vois, de cut sur ce qu'elles vont facturer. Mais moi, ce que je voulais, c'était de la tech, je voulais automatiser le métier d'agence et mettre en relation un maximum de marques avec un maximum d'influenceurs pour aider les influenceurs à devenir, on va dire, des rising stars, c'est-à-dire des stars quoi. Et en fait, c'est quoi ? C'est les marques qui payent des abonnements ? Comment ça se passe ? En fait, c'est quoi le business model du coup ? Ouais, le business model, une marque, elle paye un abonnement donc elle va te payer, admettons, moi le panier moyen est à 18 000 euros l'année donc elle te paye 18 000 euros l'année et avec ça, elles vont pouvoir faire un nombre de collaborations illimité avec des influenceurs mais elles vont mettre à disposition des produits ou des services contre une collaboration sur les réseaux. Et en fait là, toi, comment tu minimisais le risque de bypass par exemple ou le risque de pendant un an, en fait, elle prend l'abonnement et en fait, elle te pompe tout ton pool parce que t'avais quoi ? Des centaines, voire des milliers, même plus haut, des milliers de... 500 000. Ouais, ok. Ouais, on avait 500 000 influenceurs Donc en fait, il ne peut pas venir tout poncer quoi. En fait, c'est une peur que j'avais, c'est une crainte que j'avais à l'époque mais finalement, en fait, je me suis rapidement rendu compte que ce n'était pas une problématique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu veux faire tes mille collaborations, même si je te donne ma base, en fait, tu n'arriveras pas à le scaler toi-même avec ton fichier Excel. Dans tous les cas, alors si tu recrutes une armée de stagiaires que tu manages et que tu es derrière, pourquoi pas ? Mais même comme ça, ça va être hyper compliqué, tu n'auras pas la data. Tu ne sauras pas en fait est-ce qu'ils ont acheté leurs abonnés, est-ce qu'ils ont utilisé des robots, est-ce qu'ils ont un taux de repeat en fait de followers similaires entre un influenceur A et un influenceur B. Sur les followers qu'ils ont, est-ce qu'ils ont 40% des personnes qui proviennent de la France ou d'autres pays ? Est-ce que les personnes ont entre 20 et 30 ans ou pas ? En fait, si tu veux, tu as beau le faire toi-même, tu ne vas pas avoir la data qui va te permettre d'améliorer ta campagne. Donc en fait, c'est ça le service que tu as amené qui a fait passer ton truc de nice to have à must to have et que tu ne peux pas te faire bypass. Exactement. En fait, moi, ce que je leur disais, c'est que tout simplement, tu peux le faire. Tu veux travailler avec 50 influenceurs sans moi, tu peux le faire. Tu veux prendre ma base donnée, fais-le. Moi, je te l'ouvre. Toi, tu étais adapté quand même à des grosses corpos quand même, non ? Non, même pas parce que quand on a commencé, on était vraiment sur des petites marques. Tu vois, on était des petites marques de 1 à 10 salariés que j'allais bench et trouver sur Kickstarter, KissKissBankBank ou Ulule. Et ensuite, on est monté et mon but, c'était de monter up market et d'aller sur de la stratégie Enterprise. Donc, d'aller signer du L'Oréal, du LVMH, du Carrefour, Amazon, tu vois, Nestlé. Ça, c'était les plus grands deals avec lesquels on pouvait travailler mais on travaillait également avec des petits comptes, avec des petites marques qui ont aidé à se développer. Moi, le but que j'avais, ma vision, court terme, après ma vision long terme, c'était de me dire j'aide une marque à être connue. Ça, c'était ma vision très court terme. Ma vision long terme, quand j'ai commencé à lever des fonds, à développer ma boîte, c'était de me dire pour être une licorne, pour avoir une valorisation d'un milliard que je n'ai pas eue, alors j'ai très bien vendu ma boîte, on peut en parler, mais je n'ai pas fait la valorisation d'un milliard, c'était de me dire chaque personne sur Terre est influente. Quel que soit ton nombre d'abonnés, tu peux être influent parce que si tu as 10 abonnés, mais tu es très bon dans ta communication pour tes 10 abonnés parce que c'est tes amis qui vont croire en toi, tu pourras régénérer des ventes. Donc, ma vision, c'est de me dire chaque personne sur Terre est influente, quel que soit son nombre d'abonnés, sur une thématique précise. Et donc, la data va permettre de savoir sur quelle thématique tu vas être bon à collaborer. Donc, je ne vais te pousser que des produits sur cette thématique-là. Ça, c'était ma vision. Et donc, j'en parle à Sylvain dans la classe et Sylvain se manifeste en me disant écoute Dorian, moi, je suis hyper preneur de travailler sur ce sujet-là. Vous êtes déjà pote ou vous vous côtoyez quoi ? On s'entend bien, on se tutoie, mais ce n'est pas mon meilleur pote de la promo à l'époque. Et rapidement, ça le devient. Rapidement, ça le devient. Et donc moi, j'arrête le projet sportif. Je me mets sur l'influence marketing. J'en parle avec Sylvain, donc je te parle de ça. On est en novembre 2016 et là, on commence à travailler notre sujet et on se dit qui fait quoi sur ce secteur-là ? On trouve une boîte qui se fait racheter 70 millions par Google au bout de deux ans. Elle s'appelle Famebit. Une belle boîte, exactement notre idée, mais sur YouTube. Je regarde en France, je vois une très belle boîte française, Octoly, qui lève 13 millions d'euros à l'époque. 13 millions, je te parle en 2017, c'était top 3 des devais de fonds en France. Ouais, de ouf. Et donc on se dit écoute, on va s'attaquer à ces boîtes-là, mais nous, on va prendre une spécificité, c'est qu'on n'est pas sur YouTube, on est sur Instagram. On a été la première plateforme d'influenceurs au monde sur Instagram. C'est ouf quand même. En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, ça paraît tellement évident, mais là, on est il y a 8 ans. Il y a 8 ans, en fait, Instagram, ce n'était pas si évident que ça encore. Du tout. En fait, sur Instagram, tu avais 2 ou 3 000 abonnés. Tu disais déjà, la personne, elle perce. Tu vois, Instagram venait de se faire racheter par Facebook dans ces moments-là, mais tu étais au tout début et on ne parlait pas d'influenceurs sur Instagram. On parlait à peine de monétisation sur YouTube avec des influenceurs sur YouTube qui commencent à percer, mais sur Instagram, pas du tout. Ouais. Et donc, tu vois qui c'est Ruben Cohen de l'agence Follow ? Ouais. Je ne le connais pas personnellement, mais je le connais de nom. Ouais, il était à ta place il y a un mois environ et du coup, on en avait pas mal par exemple que eux. C'est ça, en fait, c'est le même modèle que toi, sauf eux en modèle agence, du coup, classique, avec un pool et tu travailles avec des marques. Mais pareil, en fait, c'est vrai qu'on discutait des débuts d'Instagram et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te dis que c'est évident, mais encore une fois, il y a huit ans, ce n'était pas si évident. Pas du tout, c'était en plein développement. Personne n'en parlait. On ne parlait que de YouTube. Tu vois, on ne savait pas encore les réseaux qui allaient performer. Il y avait Periscope à l'époque, tu vois. C'est vrai, Periscope avec Serge Aurier, quoi. Ouais, donc en fait, on ne savait pas, on ne connaissait pas, il n'y avait pas de monétisation derrière. On ne parlait pas de TikTok. Il y avait Musical.ly qui se développait aux US, mais ce n'était pas très présent en Europe. Donc voilà, on était vraiment dans les débuts et tu parles de Follor. Moi, je ne les connais pas personnellement, mais c'est une super belle agence qui a une bonne réputée et qui se développe super bien. Et donc, voilà, tu vois, j'ai l'idée, j'en parle et Sylvain, il se dit, vas-y, let's go, on se lance. On se lance, on pousse et c'est hyper marrant parce que Sylvain et moi, on n'est pas tech. On ne s'est pas développé. On a fait une formation wagon, mais qui était hyper short, de deux semaines ou un mois, je ne sais plus, avec l'école. On savait faire un site bootstrap et copier du code. Mais faire une plateforme, ce n'était pas dans nos connaissances. On ne savait pas du tout coder. Vous aviez utilisé quoi comme techno ? C'est un modèle marketplace, un peu, non ? Oui, on était en modèle marketplace. En techno, on avait du Ruby on Rails. On avait React native sur la partie app, mobile et front. Miracle n'existe pas encore ? C'est une bonne question. Miracle, Miracle. Si, je pense que Miracle c'est l'an en 2016, non ? Je ne sais plus les dates en tête. Là, on est en 2016, ce que tu racontes. Oui, on est en 2016, 2017. Mais par contre, Miracle, c'est une vraie marketplace pour faire de la revente de produits. Nous, on était quand même sur un modèle SaaS. Donc, en fait, on n'était pas sur ce type de techno qu'on pouvait utiliser comme Miracle. Donc, c'était complètement différent. On était plutôt sur une techno SaaS. et après, on avait du Python sur la partie data et on avait un peu de JS, de JavaScript. Et donc, la première des choses, c'était de se dire OK, on est sur un modèle marketplace, donc B2B, B2C. B2, B2C, qu'est-ce qu'on fait ? Sur quoi on se focus ? Et donc, on se dit, on va se focus déjà pour attirer les influenceurs. Donc là, on crée un compte Instagram avec la boîte, on prend nos Instagram à nous perso. Alors moi, je venais d'en créer un parce que je n'avais pas Instagram et j'avais créé Facebook l'année même. Donc, autant dire, je n'avais pas les réseaux sociaux et je n'aime toujours pas. Je suis assez présent sur LinkedIn maintenant et d'autres réseaux, mais en fait, je ne suis pas fan des réseaux sociaux. Et donc, je dis à Sylvain, écoute, on doit créer des comptes, on doit apprendre à manager les réseaux. Et donc, je dis, écoute, on va contacter des influenceurs, on va essayer d'automatiser un peu le process, parce qu'il y a quelques boîtes qui se lançaient à l'époque pour automatiser les process. Et donc, on envoie des centaines et des centaines de messages, il y avait peu de restrictions à l'époque et on propose aux influenceurs de se connecter sur la plateforme contre des produits et des services. Et c'est assez drôle parce que je leur dis, à l'époque, on est étudiant, on n'a rien, on n'a pas de partenariat, on n'a que dalle. Et je leur dis, en fait, inscris-toi sur Ivancy et en contrepartie, tu auras des produits de luxe contre une collaboration. Et c'est hyper drôle parce que je leur dis, il faut que tu attendes trois mois pour avoir des premiers partenariats. Donc, on grossit la base de données et là, on a des centaines et des centaines de personnes qu'on voit s'inscrire sur Ivancy. Alors qu'on n'a toujours pas de partenariat. Les premiers partenariats qu'on fait, c'est des semelles de chaussures pour hommes et femmes. C'est de la cosmétique pour hommes et voilà, ça va être de la cosmétique pour femmes mais sur des marques peu connues. Et le but, c'est quoi au début ? C'est des produits gratos contre des stories quoi ? Ouais, le but, c'est des produits gratos contre des stories. Alors stories, il n'y avait pas de stories à l'époque, c'était plutôt des postes. C'était des postes à l'époque. C'était plutôt des postes, il n'y avait pas encore de stories, il n'y avait pas de data derrière mais c'était en fait, voilà, tu as 12 collaborations, tu offres les produits et moi je vais te dire le nombre d'abonnés potentiels que tu as touchés quoi. Ouais. Donc parce qu'il n'y avait pas de data derrière. Ouais. Et donc on fait ça, de fil en aiguille ça fonctionne. Je me rappelle, je fais un jeu concours sur Instagram en disant inscrivez-vous sur Ivancy, connectez-vous et suivez notre compte Instagram et si vous faites ça et vous mentionnez deux personnes de votre entourage, vous allez pouvoir recevoir un nom de produit cosmétique gratuit. Et donc là, il y a des centaines des centaines de personnes je vois, elles s'inscrivent sur notre compte et donc elles suivent le process et en tout petit, bon j'avais marqué mais je l'avais marqué 500 euros de produits cosmétiques gratuits donc c'était un nom mais c'était pour 500 euros à l'époque où on était étudiants donc c'était quand même beaucoup et donc là, on réussit à grossir notre pool de personnes sur les réseaux sociaux et sur Ivancy et on fait nos premiers partenariats et donc, et de fil en aiguille on a réussi à grossir et avoir une grosse communauté mais ça, c'est les vrais débuts en fait de notre lancement pour Ivancy. Et en fait, en termes de clients, les premières marques on va dire un petit peu connues là, tu peux un peu name drop c'est qui ? Moi, je crois que j'avais lu que vous aviez commencé avec aussi avec Fago ou c'est bien toi ouais, exactement Fago les premières marques on avait Nuo on avait Au Barbershop je connais très bien Au Barbershop Antoine ouais ensuite qui en avait d'autres ? Fago alors c'est que des marques ne nous payaient pas c'est-à-dire que c'est contre de la gratuité en fait ce qu'on leur disait c'est que nous on veut tester le modèle on met des codes promo et vous nous faites un retour d'expérience est-ce qu'il y a eu des ventes ou pas ? Et donc finalement on a eu la chance franchement on a eu de la chance parce qu'il y a une marque sur trois elle nous dit voilà j'ai fait des ventes et là on se dit écoute on a un coup à jouer sur le ROI et on y va et donc c'est Au Barbershop qui nous dit écoute Doran moi si je vous avais payé je rentabilise ma campagne et donc je dis écoute il faut qu'on scale on va refaire une autre campagne ensemble et je commence à vendre la solution et à la pitcher mais je pense qu'on a eu de la chance si on avait fait dix collaborations et toutes les marques nous disaient écoute ça fonctionne pas ton modèle est nul je pense qu'on aurait arrêté parce que t'aurais pu parce qu'ils auraient pu te dire ça et ils disaient putain c'est bon vas-y on prend un stagiaire en interne et il va aller chercher des enfin tu vois ils auraient pu jouer cette carte là quoi ouais ils auraient pu mais en fait c'était les débuts et personne connaissait personne comprenait et quand je leur pitchais ça et ils connaissaient même pas ce que c'était Instagram alors j'exagère un peu le trait mais c'était vraiment dans les débuts et de fil en aiguille mais en fait on signe des marques de plus en plus grosses après on va signer des hauts féminins on signe des Sephora on signe des L'Oréal mais ça c'est de fil en aiguille quoi donc assez impressionnant ok trop bien donc là ça on va dire en combien de temps Ivancy éclate ou là en fait en gros à quel moment tu sais que t'as ton PMF et tu te dis ok c'est bon là je l'ai on va à fond ouais 2016 on est étudiant avril 2017 on finit les études on fait notre mémoire on finit en septembre on fait 30 000 euros type d'affaires en modèle agence fichier Excel on inscrit les influenceurs on va juste te parler ouais on fait des campagnes à 500 euros pour 12 influenceurs on a quand même déjà pas mal de clients on peut commencer à parler de PMF à ce moment là quand même on peut parler c'est à dire que t'es déjà ouais t'es déjà plus de 50 clients c'est pas mal quand même ouais c'est pas mal tu vois on commence à avoir des clients intéressés on fait des campagnes on a du repeat les clients reprennent des campagnes avec nous donc voilà on voit qu'il y a un intérêt on se dit il y a des marques aux US dont je te parlais Fainbit Octoly en France ces marques là se développent nos concurrents donc là on se dit il faut accélérer le business Octoly avait déjà levé 13M avant que toi tu lances en fait Octoly avait levé 1 ou 2 millions avant que je me lance à peu près c'est ça ok et après un an après voilà un an après il lève 10 à 13 ouais c'est ça et donc là on se dit bon ben il y a un coup à jouer les boîtes se développent il y a un engouement je te l'ai pas dit mais niche.co se faisait racheter par Twitter qui était aussi une plateforme qui était une plateforme d'influence marketing et donc en fait on se dit voilà il y a un vrai coup à jouer on y va on se lance on recrute les premiers développeurs de 42 on construit notre plateforme en bêta et on passe en 2017 de 30 000 à 340 000 euros type d'affaires ok donc là il y a un vrai boom quoi ouais on fait x10 on fait un vrai boom alors que nous on sortait d'études tu vois on venait à peine de finir nos études on avait que des stagiaires qui étaient avec nous tu vois qui nous aidaient que ce soit sur la plateforme tech sur la vente sur le marketing on avait que des stagiaires parce qu'on n'avait pas de quoi rémunérer t'as déjà des bureaux là ou t'es où là à ce moment là ? à ce moment là en fait alors on est entre la bibliothèque de l'école et après on est dans un premier incubateur qui est une salle de classe où il y avait 4 boîtes de mon école on était dedans franchement c'était le bordel ça criait ça parlait fort c'était n'importe quoi la moyenne d'âge franchement elle devait être entre 20 et 22 ans il n'y avait pas de structuration rien mais c'est là où c'est là où on démarre et donc on se dit bah ouais mais génial on fait une traction et là on se dit on lève des fonds on fait une première levée de fonds de 300 000 euros en dilutif et on rajoute 130 000 euros en non dilutif avec banque et BPI et donc on a 430 000 euros pour constituer notre équipe et l'année d'après on passe de 300 000 euros à 1 million de chiffre d'affaires ok donc là on arrive en année 3 vous avez fait un premier petit seed histoire d'avoir un peu un peu de cash pour du coup recruter et un petit peu accélérer et là c'est quoi la suite je ne sais pas même est-ce que tu as des anecdotes pour en fait à chaque fois un peu illustrer c'est 5 ans ou plus à Ivancy bah écoute 2016 on est étudiant 2017 on est full time 2021 je fais l'exit ouais donc ça a quand même été assez futurant il se passe quoi du coup dans ces 3 ans parce que je suppose qu'il y a quand même pas mal d'étapes comment t'es passé là d'une armée de 5-6 stagiaires à 130 personnes ouais on était 130 à la fin ouais qu'est-ce qui s'est passé entre temps on était 130 ce qui s'est passé on fait notre levée de fonds on signe un très beau compte qui est L'Oréal ouais sur un très très gros deal sur plusieurs divisions en fait L'Oréal c'est 4 divisions et donc nous on signe 3 divisions sur 4 donc ça ça me permet également de montrer que les grands comptes s'intéressent à nous et donc là sur la cosmétique on a un boulevard c'est-à-dire qu'on va signer L'Oréal on signe Estée Lauder on signe LVMH dont Sephora Kenzo franchement sur la cosmétique je pense qu'on avait tous les clients on avait le groupe Rocher on avait vraiment tout le monde et là on se dit on va ouvrir des nouvelles verticales et les verticales en fait à tendance influence ça va être la mode et ça va être la food en plus de la cosmétique et là on tabasse on tabasse on tabasse on construit une énorme équipe commerciale moi je suis très sales dans l'âme donc en fait c'est assez facile pour moi d'aller sortir des deals et en plus ce que je fais c'est que je structure mon équipe commerciale avec une équipe qui appelle on appelle ça des SDR c'est les développements représentatifs et une équipe de closing donc je dispatche les deux des SDR c'est les chasseurs après il y a les closers donc c'est ceux qui récupèrent les lits de chaud et après on dit souvent il y a les éleveurs qu'on appelle les account managers toi tu les appelles comment ? ouais t'as aussi t'as les account managers et après t'as les CSM aussi qui vont faire régérer la partie produit les onboarding voilà c'est le dispatch c'est exactement ça et en fait on se met en bataille sur la partie sales et on spécialise les métiers donc en fait on fait de l'appel que de l'appel on fait que du closing et on fait 90% de l'ensemble du chiffre d'affaires qu'on fait donc au moment de la vente on est aux alentours de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et 90% via du cold cold sur des SDR ok donc quasiment 100% outbound quoi que de l'outbound ouais ok donc là ça c'est ce qui fait que vous grossissez très vite alors là pareil on va quand même un petit peu en parler parce que c'est quand même ultra violent de passer aussi vite de 0 à déjà de 0 à 10 ça va c'est cool en plus on en parlait juste avant encore une fois d'appuyer sur rec on parlait ça du nombre de salariés et je disais que moi de 0 à 10 j'étais à l'aise après c'est vrai que moi je crois qu'il y a le 10 à 25 qui est une étape jusqu'à 25 c'est assez cool t'es encore un peu en mode grande famille grande colo tu vois t'es en plus à ce moment là t'es encore t'es en grande croissance rien n'est compliqué à moins de 25 personnes on va dire et à partir de 25 personnes moi je trouve qu'il y a un delta entre de 25 à 50 et après il y a le 50 à 80 ouais ouais c'est en fait alors ça c'est mon point de vue mais toi ça serait quoi je suis 100% d'accord avec toi en fait mon métier de CEO au début t'es CEO de toi même et de personnes ensuite à 25 tu commences à mettre du mid management donc tu vas mettre tu as des leads sur les différents métiers à 5 ans tu vas mettre ton comité de pilotage qui va commencer à t'aider à prendre les bonnes décisions à 100 tu dois gérer ta culture d'entreprise entre les anciens et les nouveaux souvent c'est ça en fait souvent les gens disent alors c'est pour ça que souvent les gens disent 80 90 100 bon on va dire à cet endroit là qu'en fait il y a un énorme sujet de culture qui se pose parce que souvent t'as grossi quand même assez vite et justement t'as beaucoup de nouveaux qui arrivent mais t'as aussi tous les anciens qui sont encore là et c'est comment en fait tu vas faire naître une culture unique et homogène pour tout le monde et c'est hyper compliqué c'est hyper compliqué parce que entre les anciens que tu dois réussir à faire évoluer certains tu dois changer parce qu'ils n'ont plus forcément de niveau entre les nouveaux que tu dois bien recruter qui doit fuiter avec les anciens potentiellement certains qui vont remplacer des anciens c'est hyper complexe et je pense que le plus dur dans une boîte c'est plutôt la gestion des humains c'est la gestion de l'RH qui est le plus difficile parce que ton business tu peux copier un pricing tu peux copier un produit et des fonctionnalités tu peux tout copier en fait la seule chose que tu peux pas copier c'est tes humains et comment tu vas réussir à scaler ta boîte donc ouais c'est hyper compliqué bon recrutement bon onboarding et bon management c'est vraiment le bon trépied sur lequel il faut vraiment bosser et souvent malheureusement c'est quelque chose en vrai la première fois qu'on le fait je pense que c'est rare quand même les gens qui sont des alors sauf les gens qui sont des recruteurs nés ou des malades jour nés ou quoi mais bon c'est quand même quelque chose de compliqué quoi bah c'est hyper compliqué tu te trempes tu te trempes également sur tes premiers recrutements tu fais des erreurs parce que t'as tendance à prendre toutes les personnes intéressées par ton projet au tout début tu vois mais t'as un filtre à faire et moi j'aime bien te parler de vision triangulaire t'as ta vision t'as tes valeurs et t'as ta culture tu vois et ce triangle là va te permettre en fait d'atteindre tes objectifs donc tu vois tu recrutes sur une culture d'entreprise tu mets des valeurs en place qui te permettent de scale également et après tu te donnes une vision à tes équipes pour leur expliquer pourquoi on se bat et à quel horizon et ça c'est ce qui va te permettre également de scale ta boîte et savoir pourquoi on te rejoint ça c'est super important et chez Zélie qu'on va pouvoir en parler mais je mets un point d'honneur à recruter des personnes sur un fit humain et sur les mêmes valeurs et si tu ne corresponds pas mes valeurs ne viennent pas et c'est pas grave tu trouveras une autre boîte l'autre boîte va peut-être plus te correspondre on ne fera pas d'erreur on en fera certainement mais peut-être moins mais tu me rejoins sur ce triangle ouais je ne t'ai pas menti sur la marchandise quoi ah non je suis full transparent avec toi si ça fit tant mieux ça ne fit pas tant pis c'est pas grave ok et ça en fait tu dis ça parce que tu as eu une première expérience est-ce que c'est sur Ivency justement c'est parce que ça a été un problème à un moment donné ou pas c'était un vrai problème c'était un vrai problème parce que tu vois on n'avait pas d'expérience au préalable à part les petites boîtes que j'avais montées j'avais fait de l'alternance mais j'ai jamais travaillé dans un grand groupe ni dans une scale up je ne connaissais pas les levées de fonds je ne savais pas ce que c'était scale une équipe RH on a fait énormément d'erreurs et moi c'était assez marrant parce qu'on était une vingtaine dans la boîte moyenne d'âge j'ai 22 ans et encore je suis gentil et donc là je me rappelle je fais un meeting où on parle vision, valeur, culture et à ce moment là c'est quand même déjà des sujets qui t'intéressaient ? en fait non la seule chose qui m'intéressait c'était la croissance de mon chiffre d'affaires pour être sûr que ma boîte allait vivre et que j'avais un product market fit mais à ce moment là j'avais une stagiaire bras droit d'une belle école qui me dit écoute Dorian en fait c'est bien on vise un chiffre d'affaires mais pourquoi on est là quoi ? c'est quoi l'ambition de ta boîte c'est quoi la vision ? tu nous parles juste de chiffre d'affaires mais c'est quoi l'objectif ? vers où on se dirige vers le produit ? c'est marrant parce qu'elle était hyper jeune c'était son premier stage et elle sortait de quelle école ? elle était d'HEC et donc là en termes de recrutement c'est cool déjà d'avoir des bons profils comme ça ouais ouais franchement elle était hyper smart et elle me fait ce retour là donc je suis assez frustré je suis assez frustré et je me dis mais pourquoi elle me dit ça ? les stagiaires moi j'ai ma boîte ça fait deux ans qu'elle tourne je fais mon chiffre d'affaires et je comprenais pas à l'époque et donc je me pose avec elle après cette frustration là et donc on en discute elle m'explique un peu par rapport à ses amis autour d'elle ce qu'ils voient dans les différentes boîtes je prends les insights et je me rappelle à un moment donc on fait venir une boîte alors comment elle s'appelait cette boîte ? je sais plus ça va peut-être me revenir en cours en cours en cours de discussion et c'était une boîte en fait pour travailler ce triangle là ce que vous faites par exemple nous aujourd'hui avec Kimono ce que tu fais aujourd'hui avec Kimono Kimono a une offre comme ça dédiée en fait à l'audit de ta culture d'entreprise et avec toute une forme de méthode et de préco que l'on fait donc tu vois à cette époque on avait pas encore cette offre là mais aujourd'hui pour ça tu pourrais appeler Kimono quoi voilà et c'est super important donc j'incite les gens tu vois qui n'ont pas fait à vous appeler s'ils ont des difficultés et cette boîte à l'époque donc elle arrive dans les bureaux elle nous fait cette formation là et il débutait donc c'était gratuit tu vois c'était gratuit alors que finalement ça coûte cher tu vois ce type de prestation était bien passé pour le savoir et on en discute Fly the Nest pardon ça m'est revenu et donc on arrive et elle me dit écoute Dorian toi tu parles pas je vais voir avec les équipes s'ils nous disent quelles sont les valeurs de la boîte une culture ou autre donc quand elle pose des questions personne ne répond quoi personne ne sait répondre et tout le monde répond différemment et donc là je me dis bon il y a une vraie problématique en fait on n'est pas aligné on n'est pas aligné dans cette boîte et c'est de ma faute parce que tu ne l'as pas rabâché en fait quoi non surtout je ne savais pas ce que c'était ouais ouais tu n'avais même toi pas fait ce travail préalable en fait du tout je n'avais pas la connaissance Sylvain il n'avait pas non plus mon cofondateur et donc tous les deux on n'avait pas cette connaissance là et donc on apprenait sur le tas et donc là on se dit bon il y a une vraie problématique et on va travailler ce sujet là et donc on a décidé de le travailler mais quand je te parle de ça la boîte elle avait déjà deux ans et demi tu vois donc c'était c'était pas au tout début et on a mis du temps à comprendre et on s'est rendu compte que c'était super important de travailler parce que on avait on n'avait pas la même vision entre nous et les salariés et les équipes les équipes entre elles personne n'allait dans le même sens et on se rendait compte qu'il y avait des problématiques humaines où on allait recruter des gens où ça ne fuitait pas du tout on aurait dû s'en séparer même plus tôt on les a gardés également au bout d'un moment on s'en est séparés mais on a eu cette complexité de gestion humaine ok mais ça c'est hyper intéressant parce que ça du coup si on doit donner un peu des recos aux gens qui nous écoutent qui pourraient être dans cette même situation ou même situation plus early ou du coup plus en retard c'est qu'en fait la culture c'est day one c'est à dire c'est dès le premier jour vous montez votre boîte en fait c'est la culture les valeurs la vision justement ce fameux triangle dont tu parles en fait c'est ok que ça va évoluer mais c'est vrai que c'est pas marqué dans le marbre mais il faut l'écrire day one et en fait c'est quelque chose qui va évoluer et surtout dès les premiers recrutements c'est quelque chose qu'il faut inculquer rabâcher dès le recrutement en fait comme tu le dis ça c'est la vision ça c'est les valeurs de la boîte ça c'est notre ADN c'est voici ce qu'on pense si tu ne penses pas comme ça c'est pas grave c'est pas grave mais juste du coup on sera pas la bonne boîte pour toi exactement ouais mais raccord à 100% ce que tu dis en fait ce serait limite comme dans un couple tu rencontres quelqu'un ça commence à fiter si toi mais c'est sûr et certain de ta vie tu ne voudras jamais d'enfant ça serait peut-être pas mal de l'indiquer à la personne et pas de lui dire au bout de deux ans ah mais en fait je t'avais pas dit mais moi les gars c'est genre mais never ever quoi ah mais moi j'en veux quatre ah bah on va avoir un petit problème là c'est exactement ça c'est en fait tu te dois d'être transparent avec les personnes et les personnes se doivent d'être transparents avec toi et alors comme je l'ai dit tu peux toujours faire des erreurs mais en tout cas t'en évites t'en feras moins déjà t'en feras moins et donc from day one tu travailles sur ce sur ce triangle d'or pour avoir ta vision en tout cas de ta boîte et c'est des choses que tu peux faire tout seul au début t'es pas obligé de prendre une boîte qui va te faire un audit surtout day one c'est quelque chose qui doit sortir naturellement de tes tripes en fait et si on peut donner pareil si on peut aider encore plus les gens c'est quoi je sais pas déjà par exemple les trois questions hyper pragmatiques qu'il faut se poser et après noter sur papier nos réponses alors tu parles d'un point de vue général quand tu lances une boîte exactement par rapport en fait à ta culture là on est pas en train de parler de business ou quoi encore une fois on parle vraiment de vision et de culture et de pourquoi on va faire ça ouais alors je vais te parler pas avec les salariés mais je vais te parler en tant que cofondateur c'est ma question ok tout seul tout seul toi et avec ou sans tes associés si t'en as pas quoi quel type de projet je veux monter est-ce que je veux monter une agence qui peut être très lucrative pas besoin de levée de fonds que je peux autofinancer est-ce que je veux monter une boîte tech qui potentiellement alors je dis potentiellement parce que c'est pas obligatoire mais avoir besoin un peu de financement pour accélérer est-ce que je souhaite avoir une association est-ce que c'est une association égalitaire ou pas à quel type de profil j'ai besoin de m'associer par rapport à mes compétences moi personnelles quelles sont mes valeurs à moi et quelles vont être les valeurs des associés est-ce qu'on peut ne pas se payer et c'est lui pendant combien de temps donc par exemple nous on monte une boîte ensemble on n'est pas à l'abri qu'on monte une boîte ensemble un jour qu'on investisse dans des boîtes ensemble et tu vois la question qu'on doit se poser c'est pendant combien de temps on peut ne pas se payer si jamais est-ce qu'on a de l'argent de côté si ouais quel salaire on va se mettre pour démarrer le projet c'est quoi ton ambition tu vois est-ce que toi t'as l'ambition tu vois tu m'as dit au début et tu l'as redit mais ce que t'aimes c'est kickstart des projets tu vois moi potentiellement ce que je peux aimer c'est plutôt manager des projets et donc on sait qu'on va hyper bien fitter ensemble parce que toi tu vas aider au début moi je peux peut-être aider à la fin c'est ça t'as plus un profil de CEO quand moi j'ai plus un profil de CEO head of sales enfin voilà au directeur général et ça n'empêche qu'on pourrait avoir une association à 50-50 encore une fois pareil une parenthèse dans la parenthèse CEO c'est pas une place de numéro 1 CEO c'est une fiche de poste exactement et ton poste évolue et tu l'as dit ton poste évolue en fonction de l'attraction de ta boîte et au bout d'un moment il faut que tu recrutes des personnes meilleures que toi pour chacun des jobs tu vois moi ce que je dis à chaque fois c'est que je dois recruter que des gens meilleurs que moi dans la boîte sinon c'est à rien que je les recrute tu vois c'est à eux de me dire vers quelle direction on doit aller sur leur métier moi je leur donne une vision globale et une stratégie globale mais c'est à eux après d'exécuter de challenger en tout cas sur leur métier donc voilà dans les questions c'est qu'est-ce qu'on veut d'un point de vue personnel c'est quoi l'objectif au final est-ce qu'on lance une boîte pour faire de l'argent why not pourquoi pas c'est ok et on l'accepte est-ce qu'on lance une boîte pour révolutionner un secteur est-ce qu'on lance une boîte pour se prouver quelque chose à soi-même est-ce qu'on lance une boîte passion tu vois il faut qu'on se pose juste les bonnes questions c'est qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut on pourra aller en détail mais Ivency j'aimais pas mon secteur d'activité que tu le dis les réseaux sociaux moi ça m'intéresse pas aujourd'hui j'ai des compétences j'étais opportuniste j'étais opportuniste mais dans le bon sens du terme parce que ça qu'opportuniste dans le langage commun c'est une connotation hyper péjorative alors que moi en fait moi l'opportunisme s'il est pas négatif justement s'il est pas si tu fais pas du mal aux gens au passage bah en fait c'est hyper positif ouais bah nous on a aidé des influenceurs à devenir très connus on a aidé des marques à réussir à bénéficier d'une notoriété tu vois développer et de faire du chiffre d'affaires et de pérenniser leur existence et de recruter des salariés donc non franchement on a fait des bonnes choses c'est juste que c'est pas un secteur d'activité qui m'excitait le matin quand je me levais c'est pour ça que j'ai lancé Zélic parce que j'adore le métier du commercial je veux le révolutionner et ça ça m'excite tu vois je me lève le matin je suis chaud je suis hyper content et voilà il faut se poser ces questions là et après c'est comment je veux manager ma boîte qu'est-ce que je veux faire c'est quoi les horaires que je veux faire c'est tout con mais c'est ça c'est quoi l'ADN de la boîte c'est quoi la vision de la boîte c'est une vision full remote c'est une vision full bureau c'est une vision slow life c'est une vision intensité il faut décider tout ça tu vois le remote t'as énormément de personnes qui ne sont pas à l'aise avec le remote tu vois et pourquoi pas c'est pas grave mais qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on décide de faire moi tu vois par exemple on parlait d'intensité ce qui est super important pour moi en tout cas me concernant quand j'ai lancé à Eventsy les trois premières années on a bossé du 8h du matin à 2h du matin du lundi au dimanche on prenait pas de week-end on prenait pas de vacances on avait pas de bureau de week-end on allait chez Starbucks ou au café de la paix à Paris on prenait un café à 5 balles et on travaillait toute la journée tu faisais partie de ce genre d'enculés qui prennent la place toute la journée avec leur café vide il y a limite des mouches qui tournent autour parce que ça fait 5h qu'il est là j'avais pas les moyens de me payer les petits déjeuners et tout ce que tu veux un cookie il fait un effort quoi ok voilà la vision qu'on a du travail et Sylvain et moi on avait la même vision on était à 50% 50-50 au capital on avait la même vision du travail on avait les mêmes objectifs et on voulait réussir financièrement parlant donc voilà et là pour Zélic quand je me suis relancé tu vois j'ai pris Guillaume et Victor avec moi et je leur ai dit moi si je me relance dans un projet une des chances que j'ai je peux arrêter de travailler tu vois mais je leur ai dit si je me relance dans un projet moi je vais faire une grosse boîte sinon je me relance pas je vais pas me tuer à la tâche sur un nouveau projet pour pas faire une très grosse boîte donc si vous me rejoignez vous savez que ça va être intense mais voilà l'objectif final de ce qu'on veut faire ok trop cool bah écoute franchement c'est important qu'on fasse un live là-dessus parce que c'est nous encore plus chez Kimono encore plus Olivier mon associé mais c'est vrai que tous ces sujets de culture qu'en fait que Olivier a essayé du coup d'inculquer sur Kimono quand on l'a monté en 2017 en même temps en même temps que nous ouais c'est ça vers cette période mais même moi quand au début pour moi ma vision au tout départ de Kimono c'était bah on va vendre des fringues personnalisées et tout de suite tu vois Olivier il nous l'a répété il a dit ouais ok on va commencer par les fringues mais en fait tout de suite il l'a dit et répété à nous les associés c'est on va être un acteur de la culture les fringues les fringues sont un outil qui vont nous aider à le devenir et ça en fait il a tellement répété 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 que moi en fait tout de suite j'ai adhéré mais tu vois j'aurais pu ne pas adhérer moi j'étais un mec qui venait du textile j'aurais pu dire bah non moi ce que je veux c'est juste vendre des sapes arrête de casser les couilles avec tes histoires de culture je suis pas aligné quoi mais au moins directement il l'a dit on a été aligné Alice et Oussama de The Family ont été ultra alignés aussi j'étais aligné et ça c'est quelque chose que Olivier répète tous les lundis matins lors du kick-off de début de semaine à toutes les équipes il le répète lors de ses one-to-one avec tous les head-off il le répète sur les bilans trimestriels sur le bilan annuel il le répète dans les off-site c'est marqué en gros chez nous partout en fait toutes les valeurs et tous les objectifs de Kimono c'est mais ancré ancré et il n'y a personne qui est là par hasard parce que s'il y a quelqu'un qui n'est pas au courant de ça franchement c'est que le mec c'est Gilbert Montagne c'est pas possible mais tu vois c'est génial c'est génial parce qu'il donne la marche à suivre et il ouvre aussi des opportunités et je trouve ça super clairement donc voilà donc là c'est des sujets de culture dont toi tu as dû être hyper concerné parce que c'est pas easy de passer une boîte de 0 à 130 personnes en 3-4 ans et alors du coup qu'est-ce qui se passe à ce moment-là moi je crois connaître l'histoire je crois que je t'ai déjà entendu en interview c'est que de base t'es pas vendeur d'Ivency donc qu'est-ce qui s'est passé comment d'un coup donc c'était en quelle année c'était il y a 3 ans 4 ans c'était en 2021 c'est encore plus récent que ça donc il y a 2 ans vous revendez à Ivancy vous le revendez bien c'est une belle histoire est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ouais avec plaisir en 2020 on a le Covid donc on a tous le Covid tout le monde prend peur on sait pas ce qui va se passer sur les marchés cash is king faites attention on venait de lever des fonds on venait de faire notre levée de 4 millions d'euros qui venaient tomber un mois d'avant avec un fond là du coup en sérieux avec un fond ouais exactement et donc là on nous dit bah attention attention et moi j'arrive 3 mois après mars-avril donc 2020 et je leur dis les gars je vais racheter une boîte on me dit mais comment ça Dorian il y a le Covid on vient de mettre l'argent tu nous parles de racheter une boîte alors je dis ouais il y a une boîte en fait financièrement parlant et cette boîte là elle a des difficultés elle part en liquidation je pense qu'il y a une opportunité ça nous revient pas très cher on rachète 7 people elle fait plusieurs centaines de milliers de chiffre d'affaires et il y a un coût à jouer centaines de milliers c'était ? centaines de milliers et donc cette boîte ça s'appelle Lucette et 250 000 consommatrices beauté test qui mettent des avis sur des sites e-commerce donc moi j'avais l'influence marketing et je me suis dit en fait la suite logique c'est d'avoir des consommateurs qui mettent des avis donc t'as l'influence sur les réseaux et t'as des avis qui te permettent de crédibiliser tu voulais monter d'autres verticales d'autres business units dans ton business un peu comme Olivier ce que tu me disais il avait sa vision de sa culture donc tu vois t'as le triangle d'or que vous mettez en place chez Kimono tu vas avoir les vêtements tu vas avoir les events tu peux avoir également les bureaux moi c'était pareil je me suis dit j'ai les influenceurs j'ai les nanos j'ai les micros j'ai pas les macros ensuite j'ai les consommateurs donc tu vois je suis parti du moyen vers le bas en termes du nombre d'abonnés et donc là je me dis je rachète cette boîte ça me permet de faire du cross-sell donc je rachète les investisseurs s'envoquer je rachète cette boîte là j'intègre des équipes je travaille sur la culture d'entreprise je fais du build-up c'est un petit build-up c'est de s'être salarié tu vois c'est quasiment 100 mais je fais ce build-up là je fais du cross-sell je grossis mes deals avec les clients existants et 2021 j'ai une belle croissance donc je me dis je vais faire une série B donc je vais lever entre 10 et 20 millions d'euros donc là je décide de partir en roadshow au février-mars 2021 ça rigole encore là à ce moment là les lever ouais ça fonctionne ouais ça fonctionne et moi j'ai rajouté franchement j'avais 10 à 15 000 euros d'MRR en traction par mois tu vois donc j'avais une bonne croissance puisque un MRR c'est en fait tu as une visibilité à un an parce que c'est en fait c'était en chiffre d'affaires mensuels que après tu multiplies par 12 en ARR donc tu vois un an bon désolé j'étais un peu technique mais donc voilà j'avais une visibilité j'ai rajouté 150 000 200 000 euros par mois au nouveau business donc voilà j'ai jamais une traction et donc là je me dis bah génial je vais faire une levée de fonds on part en roadshow et au bout de deux semaines alors j'ai plein d'investisseurs intéressés pour investir les historiques également et je reçois une proposition de rachat d'un fonds US qui s'appelle PSG PSG Equity qui a racheté pas mal de boîtes donc bah assez connu sur la place ils font beaucoup de build-up ils en ont fait avec celle-ci ils en ont fait avec Loucha ils en ont fait avec Zenchef bah ils en ont fait avec Ivency avec le groupe Skippers donc j'ai une proposition et donc là ma levée de fonds se transforme en dual track et un dual track c'est moitié levée de fonds moitié vente de la boîte et en fait on se pose avec Sylvain puisqu'on est deux cofondateurs il nous reste 50% du capital et là on se dit bah il vous reste 25% chacun il nous reste 25% chacun et là on se dit bah qu'est-ce qu'on veut si on lève des fonds on aura une valorisation plus élevée c'est normal les multiples sont plus élevées si on vend la boîte tu vois on fait 4-5 millions de chiffre d'affaires en fait c'est une belle boîte on a fait ça en 3 ans et demi de SaaS vous étiez rentable à ce moment-là ? non on n'était pas rentable mais à quelques mois on pouvait le devenir si on travaillait la rentabilité et on se dit bon il y a une belle boîte en Israël qui s'appelle Yodpo et qui est aussi présente aux US qui a levé 300 millions qui se développe super bien qui vaut plusieurs milliards et donc en fait on a une levée de fonds à faire potentiellement pour aller sur ce secteur-là qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on vend la boîte et on sort ou est-ce qu'on lève des fonds on prend plus de risques et on se dilue ? et là on se dit bon on n'a même pas 30 ans on peut sortir beaucoup d'argent le groupe qui propose de nous racheter injecte dans le groupe 150 millions d'euros ce qui fait un super beau build-up et donc en fait on va avoir des beaux moyens pour faire un super beau groupe et aller se concurrencer avec des mastodontes américains donc là on décide de vendre ça se fait en une journée on réfléchit assez rapide franchement encore une fois j'aimerais qu'on parle un peu de ça parce que c'est quand même hyper intéressant parce que tout le monde parle d'exit parle des pourcentages alors que j'ai pas le pourcentage mais le pourcentage de gens d'entrepreneurs qui dans leur vie revendent une boîte et se font de l'argent avec je sais pas ça doit être 1% peut-être peut-être plus j'ai pas le chiffre mais en tout cas et surtout qu'ils font des exits à 7 chiffres chacun c'est encore plus rare donc quand t'as une opportunité comme ça qui arrive en général franchement ça serait un peu bête de dire non quand même nous on a fait plus que 7 chiffres mais on a fait donc on a fait on a fait un bel exit mais 8 chiffres chacun non non pas chacun oui c'est pour ça que je dis à 7 chiffres chacun ah ouais ok bon on est dans on est dans les clous on est dans les clous et je nous dis quand même que vous avez pris du coup plus de 5 millions chacun on va être dans les environs on va être dans ces ordres de grandeur tu vois je peux pas donner sans turnout du coup en cash pas turnout donc on a pas de turnout pas de lever et donc ça veut dire qu'on a aucune obligation de rester mais par contre dans le deal c'est un pourcentage up front et un pourcentage qu'on remet dans la boîte donc ça dépend dans les deals que tu peux voir t'as du 50-50 70-30 80-20 c'est vrai qu'une partie de cet argent vous avez été obligé de le réinvestir dans la boîte donc vous êtes toujours actionnaire on est toujours actionnaire mais pas d'Ivency de Skippers voilà on est actionnaire de Skippers et donc en fait ce qu'on a fait c'est sur les mêmes multiples c'est à dire qu'on nous rachète un multiple et donc nos actions vont dans le groupe Skippers sur un multiple et donc c'est ce qu'il fait généralement sur tous les build-up et ça à quel moment tu peux rendre ça liquide ? la deuxième partie la deuxième partie tu la rends pas liquide tout de suite c'est à dire que si la société se revend s'il y a un cash out s'il y a une grosse levée de fonds s'il y a une entrée en bourse ou autre là tu vas pouvoir dégager ton argent tu le fais en connaissance de cause et donc après c'est à toi de faire ce pari là en disant est-ce que je crois dans le projet c'est quoi le pourcentage que je prends en offrant franchement nous on a fait un super beau deal et PSG c'est un super beau fonds qui sait super bien faire des build-up et donc quand on a vu la proposition on a vendu parce qu'on s'est dit d'un point de vue cash out c'est immédiat c'est un beau montant c'est génial en plus on participe à une aventure de malade qui est skippers et donc on a envie de rentrer dans cette aventure là avec un beau fonds qui est derrière qui a les poches profondes qui sait le faire avec une super bonne équipe et donc tu vois on est passé d'une boîte de 130 à 550 salariés avec 10 boîtes rachetées en 2 ans donc tu vois c'est un super beau build-up dans Octoly dont tu parlais tout à l'heure dans Octoly qui était mon plus gros concurrent quand on rachète et donc on crée la société d'influence marketing leader dans le monde tu vois sur la typologie SAS et donc on rejoint dans ce groupe là qui est leader customer experience et donc on fait de l'avis client on fait de l'influence marketing on va faire également en fait de 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 génération en fait de de review tu vois sur les sites on va générer de l'UGC également on va faire tu vois de l'achat sur les stories donc du live shopping et donc en fait on fait de la voilà on gère du support client et tout et donc on crée ce groupe là qui est un super beau groupe et donc nous on l'intègre donc le deal commence on a la term sheet sur la table tu vois en avril on rejoint le groupe en octobre 2021 donc on appelle ça un SPA le contrat donc on négocie le SPA c'est plusieurs centaines de pages en anglais donc ça prend du temps c'est complexe on finalise le deal on rentre dans le groupe skippers et là c'est génial c'est hyper enrichissant parce qu'on apprend qu'est-ce que c'est le build-up 10 cultures d'entreprises différentes 550 salariés en 2 ans en chiffre d'affaires c'est un très très beau groupe il faudrait regarder s'ils ont communiqué ou pas je sais pas si je peux le faire mais voilà on parle d'un mastodonte tu vois qui se positionne avec des bureaux il y a plus de 5 bureaux en France un bureau vous rentrez là dedans vous étiez pas obligé mais vous vous acceptez en fait de rester dans l'aventure c'est quoi c'est un CDI ou c'est encore en consultant ouais ouais alors nous on n'est pas d'obligation mais vous avez voulu le faire on a voulu le faire alors moi j'ai voulu le faire pour plusieurs raisons la première des raisons c'est de me dire en fait j'ai pas connu la scale up donc passer de 130 à 550 ça m'intéresse de comprendre le fonctionnement la deuxième des raisons c'est qu'ils ont créé un comité de pilotage de 10 personnes où ils m'ont mis dedans donc je reportais au CEO et c'était intéressant parce qu'en fait j'étais membre des comités stratégiques pour comprendre le fonctionnement le build-up les cultures les produits la revente à l'international donc c'était cool et en plus de ça ben en fait ça me permettait de développer mes compétences à moi et également d'accompagner mes salariés sur l'après-vente tu vois leur dire les gars j'ai vendu tcha tcha ou je me barre de main je me voyais pas forcément faire ça sachant que j'ai créé des relations hyper hyper fortes avec eux quoi ouais donc voilà donc j'ai fait la passation et Sylvain aussi moi j'ai eu deux missions la première des missions c'est de fusionner 160 salariés donc Octoly et Ivancy Europe parce que le patron d'Octoly est devenu le patron US de tout le groupe Skippers Eli et donc j'ai fusionné en Europe les salariés à Ivancy et Octoly et ensuite j'étais patron de l'Europe donc j'ai géré dans mon périmètre Portugal-Espagne donc Iberia Italie Allemagne-Autriche Suisse Belgique UK je sais pas si j'oublie d'autres pays et donc j'ai structuré vraiment l'Europe hors France sur toutes les marques du groupe Skippers donc j'étais juste en voyage en vadrouille toutes les deux semaines c'était hyper intéressant j'ai mis les Country Manager en place 50 salariés à Madrid 10 à Milan 10 à Cologne certains qui étaient en France mais pour l'Europe franchement c'était génial ouais trop cool ok donc là grosse aventure enfin dernière partie d'aventure du coup chez Ivancy c'est dans combien de temps ça un an ou deux je fais un an ouais ok un an donc c'est toute l'année 2021-2022 quoi ouais je fais octobre 2021 novembre 2022 ok donc novembre 2022 ouais hier quoi depuis un an et là tu pourquoi tu t'en vas t'as déjà l'idée de Zellick c'est quoi pas du tout en fait j'ai fait la passation j'ai eu mes missions moi ce qui m'intéressait d'être CEO du groupe mais il y avait déjà un CEO donc en fait je me suis dit la suite logique c'est que je remonte un projet en fait comme je t'ai dit je pouvais arrêter de travailler faire que de l'investissement mais j'avais envie d'un challenge et moi j'ai plusieurs frustrations à 30 piges ouais ouais t'as t'es long la vie quand même t'as faim ouais et moi la première frustration c'est de me dire j'ai pas fait de licorne ou un centaure j'ai envie de te dire genre de frustration assez commune que tout le monde a voilà mais donc je me suis dit j'allais me renoncer la deuxième des frustrations c'est de me dire bah j'ai été racheté par des américains mais j'aimerais bien faire mieux que les américains donc je me suis dit j'allais me renoncer et la troisième frustration c'est que j'aimais pas mon secteur d'activité avant et j'avais envie de faire quelque chose dans un secteur que j'aimais ok donc c'est pour ça que je me renonce je réfléchis aux différentes idées j'achète un tableau blanc que je mets à la maison je mets toutes mes idées ma femme elle me dit bah au bout d'un moment vas-y relance toi parce que tu me fais chier avec toutes tes idées là un jour une idée elle m'appelle et donc je réfléchis je réfléchis j'ai un milliard d'idées je les note tu vois et là je me dis mais qu'est-ce que j'aime en fait la question c'est qu'est-ce que j'aime parce que je faisais des vie ma vie je rencontrais des DG des CEO de boîtes différents secteurs qu'est-ce que j'aime quoi je fais du coaching de CEO qui lève entre 1 et 15 millions franchement je me suis occupé mais j'avais plus l'adrénaline des débuts et donc là je me dis je vais me relancer je vais faire une dernière big aventure je vais monter une boîte de malades c'est marrant ce que tu dis une dernière big aventure ouais parce que après après tu te dis là c'est une aventure de 10 ans et après ciao après ciao ok c'est ma dernière aventure après je sais que alors je ferai de l'investissement pourquoi pas des start-up studios tu vois je sais pas j'ai plein d'idées je peux être chairman je peux être président de boîte mais par contre président DG directeur général opérationnel je le ferai pas donc c'est-à-dire je serai plus opérationnel d'un point de vue direction donc là je donne tout tu vois là c'est marrant parce que je suis exactement dans la même vision en me disant La Chapelle là c'est 10 ans CEO ultra opérationnel je donne tout et après t'arrêtes mais alors non je continuerai à faire plein de trucs mais par contre c'est la dernière fois de ma vie que je suis opérationnel dans un projet bah c'est ça donc mais du coup c'est cool c'est que du coup je me donne parce que moi j'ai pas les les 5, 6, 7 je sais pas millions de côtés comme t'as eu donc moi j'ai pas trop le choix aussi que ça que ce truc là fonctionne puisque je me dis que c'est le dernier tu vois je me mets dos au mur là dessus quoi ouais bah même vision si tu veux même vision et après ce que j'ai envie de faire c'est profiter de ma famille tu vois mettre tous mes proches à l'abri et kiffer ma vie donc je me dis voilà je me mets à fond derrière je mets tout le monde à l'abri et après je pourrais kiffer et en plus j'aime faire énormément de choses donc autant te dire j'arriverai à trouver des occupations et et donc j'ai je réfléchis aux idées et là je me dis bah sur le secteur des sales moi j'utilisais une dizaine d'outils et en fait il faut que je les mutualise donc je regarde ce qui se passe aux UL je vois sales loft 200 millions d'ARR sur la partie prospection outreach 800 millions d'ARR sur la partie prospection zoom info un milliard de chiffre d'affaires sur la partie data et je vois là il y a une belle boîte elle s'appelle apollo.io qui décide de se lancer de scale avec sequoia capital qui est un beau fond qui investit plus de 100 millions d'euros et je me dis je vais me lancer là dessus mais en fait j'ai concurrencé ce secteur d'activité là donc Ivancy c'est un copycat donc de la boîte américaine dont je te parle des famebits moi j'ai fait des études en intelligence économique donc benchmark des marchés mutualisation d'une stratégie comment battre des concurrents existants qui sont beaucoup plus gros que soi-même c'est ma connaissance principale et donc je regarde je fais un scoping des concurrents français européens US t'en as des tonnes t'en as des tonnes et là je me dis en fait je suis sur un secteur ça s'appelle un red océan c'est le kiff tu peux expliquer aux gens ce que c'est un océan rouge mais c'est une marre de sens et grosso modo c'est à énormément d'acteurs qui existent et en fait je me lance sur un secteur où les acteurs ont prouvé qu'il y avait du chiffre d'affaires à faire mais par contre je me confronte à beaucoup d'acteurs donc un blue océan c'est j'arrive j'innove je suis seul au monde un red océan c'est j'arrive il y a déjà du monde et je vais me battre moi c'est ce que j'aime moi j'aime bien fritter de la concurrence moi je veux arriver sur un secteur et me battre tu me donnes des gants de box je tape dedans moi c'est ce que je kiffe et donc je vois les boîtes et je me dis c'est simple ces boîtes existent c'est des très belles boîtes on a des très belles solutions et je vais taper dessus et alors qu'est-ce qui te fait dire du coup que tu vas faire quelque chose de mieux que c'est quoi en fait c'est quoi la proposition de valeur numéro 1 à laquelle tu réfléchis en fait donc je vois ces boîtes là je fais un scoping je fais un benchmark je regarde qui est bon en quoi et pourquoi et donc là je me fais on appelle ça des battle cards comment réussir face aux différents concurrents j'ai l'idée dans un coin de ma tête et avant de te parler comment je vais réussir et du produit j'en parle à Guillaume et à Victor qui décident de me suivre alors est-ce que tu peux nous expliquer qui sont Guillaume et Victor comment tu les connais Guillaume mon ancien CFO qui m'a aidé à vendre à Ivancy et qui était mon top employé et j'ai Victor qui était investisseur de chez Ivancy et il était cofondateur et situe d'une boîte elle s'appelait Pumpkin revendue à Crédit Mutuel Arkea et tu es dans l'oeuvre par Crédit Mutuel Arkea et après tu es tu es par la suite Pumpkin c'était le concurrent de Lydia pour que les gens comprennent il y en avait deux il y avait Lydia et Pumpkin et sauf qu'aujourd'hui il n'y a plus que Lydia c'est ça exactement et donc je le connaissais aussi super bien très bon techniquement parlant et donc je dis écoutez les gars je me relance ce que ça vous dit de me suivre je lui disais écoute Dorian on te connait on sait comment on t'exécute allez on te suit dans l'aventure Guillaume il dit j'ai bossé avec toi pendant deux ans allez go quoi on se lance on se lance en janvier 2023 on crée la boîte et là on lève 5 millions d'euros en deux semaines donc on fait un gros préside et VC ouais ok on a Résonance qui est un fonds précis de chez Autium qui décide d'investir on met des familial office dedans que j'avais déjà avant qui étaient à mon board de ma boîte d'avant et des copains Business Angel et moi également j'investis dedans et je demande à Guillaume et Victor d'investir dedans et de commit ça montre que vous êtes hands-on et que vous y croyez on est hands-on vous voulez pas le faire juste avec l'argent des autres et on se mouille on met tous de l'argent sur la table et donc là on décide de se lancer on se lance en janvier et donc moi je leur dis voilà il y a Apollo moi je veux développer un outil qui va être meilleur qu'Apollo donc sur une vision commerciale et ce que je veux faire pareil expliquer aux gens ce que c'est Apollo voilà donc on va venir sur Zellic moi je veux faire un all-in-one platform une solution tout-on-un qui permet d'automatiser la prospection pour les commerciaux et de leur apporter une partie de la data et une partie un maximum de leads qualifiés et des opportunités grâce à une stratégie de prospection multicanale ce qu'aujourd'hui les gens font avec deux ou trois outils différents ouais ça c'est ceux qui sont hyper chauds non même pas franchement t'as 10 outils parce que je peux même te citer les noms des concurrents ça ne me dérange pas tu vas avoir aujourd'hui ils ont un drop contact ils vont avoir drop contact c'est pour l'enrichissement par exemple ils vont avoir Lusha et Kasper plus un snuff.io sur l'enrichissement Kasper c'est pour les numéros de portable voilà on parlait d'Apollo Apollo en fait c'est c'est pas de données en fait tu peux avoir un Simless tu vas avoir un Zoom Info ensuite alors il les cumule ensuite ils vont avoir sur la prospection un Lemlist et un Wallaxi ils peuvent avoir également un Reply ou ils peuvent avoir un Instantly ouais donc Lemlist c'est plutôt pour le call d'emailing Wallaxi c'est plutôt pour le call de message sur LinkedIn d'ailleurs dans les deux cas ils ont également intégré la brique drop contact pour l'enrichissement enfin exactement ensuite tu vas avoir R-code, ring over ou on off sur la partie VOIP donc c'est à dire avoir un outil de moyens d'avoir des numéros de téléphone pour appeler après tu vas avoir HubSpot Salesforce ou Pipedrive pour avoir ton CRM ensuite ce que tu vas avoir tu vas également peut-être acheter des fichiers Excel tu vas te dire ok moi en plus de tout ça ben est-ce que je vais avoir besoin tu vois qu'est-ce que tu peux avoir d'autre comme outil que les sales utilisent ben sales love ou un outreach pour faire la prospection donc tu as besoin de faire des séquences pas marketing mais pour les commerciaux donc tu utilises ces outils là et en fait tu en as énormément je ne te l'ai pas tout cité et donc tu les cumules donc tu vas avoir 5 à 10 outils tes outils vont te coûter 500 euros par sales par mois ça te coûte hyper cher et donc moi je me suis dit je vais créer le Only One Tools qui résume tous ces outils là en une seule et même solution techniquement c'est balèze quand même comment tu vas faire je suppose que tu as découpé ça en séquence en étapes moi j'ai découpé ça en séquence j'ai créé des squads par vertical métier et donc qu'est-ce que Zellix c'est c'est un outil qui te permet de 1. trouver des leads 2. d'enrichir tes leads avec les bons numéros de téléphone et les bons mails et 3. de réussir à prospecter grâce à du multicanal pour optimiser ton nombre de rendez-vous donc on veut créer le meilleur outil pour les commerciaux on rajoute de l'intelligence dedans donc il y a énormément de nouvelles choses avec l'IA qui arrivent comme en fonction d'un ICP enfin look-alike c'est-à-dire qu'on te donne des leads en fonction de ton ICP désolé juste on va expliquer aux gens ce que c'est un ICP ouais t'as raison un ICP c'est ideal customer profile c'est-à-dire qu'on va te permettre ton client idéal quoi ton client idéal on va te permettre en fonction de ton client idéal de te proposer des prospects similaires automatiquement avec l'IA on va te permettre également de prioriser tes leads grâce à l'IA en fonction des intentions qu'on va avoir sur un deal et en fait c'est comme le look-alike en fait de méta donc en fait le look-alike c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aujourd'hui avec méta donc par exemple avec Instagram Facebook et autres où en fait tu dis moi par exemple mon ICP mon client idéal c'est ma base de données par exemple c'est ceux qui sont fans de tel de Cristiano Ronaldo par exemple et en fait eux ils vont utiliser le look-alike pour aller chercher d'autres gens qui ont le même profil que les gens qui sont fans de Cristiano Ronaldo pour aller leur proposer leur montrer ta pub par exemple exactement c'est ça et donc on lance le produit donc tu vois on crée ce produit là on monte une belle équipe avec une trentaine de personnes principalement des développeurs et une équipe data et aujourd'hui ZELIX c'est un produit qui tourne où on a plus de 700 users déjà sur la plateforme en deux mois on a signé 100 000 euros de chiffre d'affaires en deux mois on a été product of the day deuxième produit de la semaine top produit IA du mois et septième produit en productivité sur Product Hunt et donc là on a énormément de leads qui arrivent de partout dans le monde un produit là pour l'instant qui est en anglais mais qui va être traduit en espagnol et en français avec là on est bientôt à 30 clients déjà signés on dit 30 clients c'est là qu'aujourd'hui on peut utiliser ZELIX gratuitement avec le free trial mais toi t'as déjà combien 100 000 balles de clients déjà signés on a dépassé là on a dépassé en deux mois donc franchement en deux mois de produit qui est une bêta tu vois c'est un nouveau produit qui se lance c'est une bêta je pense c'est incroyable c'est incroyable et on a des start-up des scale-up on a même signé une boîte de 2000 salariés tu vois donc on a une vraie une vraie traction commerciale et là on est en train de pousser fortement ouais ouais parce qu'en fait la difficulté que tu vas avoir c'est comme tu dis t'es sur un marché ultra concurrentiel et c'est vrai que dans ce milieu des SaaS en fait surtout avec un en fait avec une proposition de valeur qui encore une fois qui est pas gadget qui est essentielle c'est trouver des clients et pouvoir pouvoir les reach et en fait aujourd'hui les gens ils ont leur workflow ils ont leurs outils un peu fétiches et c'est vrai qu'aujourd'hui changer d'outil aux gens c'est vrai que ça va demander du temps ça demande de l'éducation ça demande beaucoup de choses ouais ouais c'est vrai par contre on a un vrai ROI grâce à Zellik et en fait on permet d'être plus performant donc en fait même si t'as déjà des acteurs sur le secteur d'activité quand on voit en fait ce que nous on permet de faire ben en fait on arrive à faire switcher les boîtes assez rapidement et ce qu'il faut avoir en tête des all-in-one plateformes t'en a pas énormément tu vois peut-être qu'il y a une raison aussi non ? la raison c'est que d'un point de vue complexité technique c'est énorme tu vois c'est hyper complexe d'être bon sur le tout et toi qu'est-ce qui te fait dire que vous vous allez l'être du coup c'est quoi cette j'ai recruté que des seniors développeurs ok donc en fait on a pas de juniors ça avance hyper vite on a un bon CTO et une bonne équipe produit et en fait on a une très très bonne exécution et en plus de ça ben nous on a pas de dette technique comme ce que peuvent avoir des concurrents et donc ils mettent beaucoup plus de temps à développer des nouvelles features donc on les rattrape on va hyper vite et donc en fait il y a beaucoup de choses qui nous montrent qu'on est dans la bonne direction et en plus on a fait des innovations par rapport à l'actuel tu vois dans ce que je te citais sur la manière de prospecter on est en train d'ajouter énormément d'innovations et on sait que ben tu vois en 2028 on peut être la boîte à 100 millions d'ARR et plusieurs milliards de valos c'est tout le mal que je nous souhaite en tout cas ben c'est ce qu'on vise c'est l'objectif tu vois on parlait d'objectif moi je leur dis 2028 100 millions de chiffre d'affaires ok ben écoute le rendez-vous est pris du coup je te réinviterai tous les ans pour qu'on fasse une petite on va essayer on donne tout un petit point d'étape et qu'est-ce que je voulais dire là du coup c'est quoi les grosses prochaines étapes pour Zellick sur 2024 donc je suppose que tu parlais de toute façon tu parlais d'objectifs tu parlais de vision tu parlais de valeur je suppose que vous avez écrit dans le marbre vos objectifs pour l'année si on devait les résumer là en quelques minutes c'est quoi les objectifs ? le premier des objectifs c'est avoir une croissance d'un point de vue chiffre d'affaires aux US parce qu'aujourd'hui sur les 100 000 euros de chiffre d'affaires on a déjà signé deux îles aux US donc ça c'est top donc moi j'ai un vrai objectif de réussir aux Etats-Unis donc ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est qu'on regarde le taux d'utilisation de la plateforme au quotidien donc on a des tools qui nous permettent de voir est-ce que le produit est utilisé et on est assez impressionné parce qu'en deux mois on a des centaines de milliers de leads qui ont déjà été rajoutés enrichis donc on a un taux d'utilisation de malade et donc le challenge que je vais avoir c'est pas sur la version sales vente mais sur la version sales service sur le freemium dont tu parlais c'est le taux de conversion entre le nombre de personnes qui utilisent et qui payent c'est pas la même stratégie t'as pas d'onboarding qui est avec un CSM ou autre donc tu vois j'ai un challenge là-dessus ça va être de maintenir ma culture d'entreprise avec le développement de ma boîte on est une trentaine mais si on est amené à faire une levée de fonds ou une opération financière ou du build-up ou quoi que ce soit on va avoir ces questions de culture donc la maintenir tu prépares une levée là pour peut-être l'année prochaine ou qu'est-ce qui est prévu dans le calendrier je suis pas enlevé aujourd'hui je suis beaucoup contacté mais je suis pas encore enlevé de fonds pas encore mais ça pourrait arriver ouais ça peut arriver en tout cas aujourd'hui je le suis pas je suis plutôt sur un focus opérationnel de faire du chiffre d'affaires mais on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri de ce qui peut arriver donc voilà ça ça va être mes les main objectifs que j'ai les principaux objectifs ok écoute encore une fois c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter qu'on peut nous souhaiter à nous qui avons eu la chance de pouvoir rentrer dans le deal assez tôt moi j'avais également une question du coup t'as fait un exit t'as pris t'as pris de l'argent comme tu le disais t'aurais pu arrêter de bosser ou quoi qu'est-ce que concrètement ça a changé dans ta vie ça de manière vraiment pratico-pratique on va dire ouais c'est une bonne question première des choses j'ai pu donner de l'argent à ma famille donc ça je trouve ça cool deuxième des choses c'est que ça m'a donné encore plus envie de réussir sur ce projet là pour 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 mes enfants alors pour l'instant j'en ai un mais j'aimerais bien avoir une grosse famille ça m'a ça m'a rien changé dans d'un point de vue personnel je reste le même je suis pas hyper dépensier tu vales toujours en deuxième classe j'ai jamais pris de la première classe ok non non j'ai jamais pris de la première classe donc j'ai jamais pris de la classe business donc non ça a rien changé là dessus ouais je suis pas hyper dépensier donc ça change rien après j'ai fait des projets emote j'ai fait des investissements ou autre mais pour l'instant j'ai plutôt fait du kiff patrimonial on va dire plutôt que du kiff personnel ouais qu'est-ce que ça a changé d'autre bah ça a changé que je me pose plus la question quand je dois faire quand même des achats ou partir en vacances ou si j'ai envie de faire des cadeaux tu vois je me pose plus de questions donc ça c'est bien je suis plus serein d'un point de vue financier donc ça c'est cool qu'est-ce que ça m'a permis d'autre bah c'est tout ouais ouais non franchement je me ferai plus kiffer d'un point de vue personnel quand j'aurai un peu plus de temps et quand toute la stratégie d'investissement que j'aurai réalisé sera terminée c'est-à-dire c'est quoi ta stratégie d'investissement ? c'est-à-dire quand j'aurai fini parce que là je suis en train de bourriner sur l'IMO tu vois et quand j'aurai terminé un peu le maximum de tous les achats l'IMO que je peux faire et les leviers bancaires et que je vais devoir me calmer bah là tu vois je vais me dire bon bah j'ai du cash qu'est-ce que j'ai envie de m'acheter donc là je suis plutôt en train de me dire bah je fais fructifier mon argent de manière intelligente et après je me dirais que je me fais plaisir plaisir à côté c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui immobilier je suppose que tu fais tu fais beaucoup d'investissement peut-être sûrement en LMNP ou par exemple est-ce que tu comptes acheter tes propres bureaux est-ce que d'un point de vue perso est-ce que t'as acheté ta RP une résidence secondaire t'as des choses comme ça ouais ouais j'ai tout fait à part les bureaux où je regarde tu vois je suis actif donc pour acheter les bureaux puisque je peux mettre la boîte dedans et aujourd'hui je paye déjà un certain loyer mais alors le problème quand t'es en mode scale up et tout c'est qu'acheter des bureaux c'est compliqué parce que tu sais pas combien tu seras l'année prochaine et l'année d'après etc quoi non écoute c'est pas un souci pour nous parce qu'on est 90% en full remote ok t'as on a des bureaux à Bastille mais on montera pas plus de 10 personnes au bureau ok c'est principalement l'équipe SDR qui fait du phoning tu vois et le reste tout le monde est à distance donc CSM AE Tech Produits tout le monde est à distance et mes cofondateurs sont pas à Paris donc en fait on a déjà l'habitude de travailler à distance et moi je vais pas tous les jours au bureau donc non non c'est pas une problématique on changera pas les bureaux ok et pourquoi rester à Paris quand on parce que du coup t'as le choix en fait si tu me dis que vous avez un peu une politique de full remote pourquoi qu'est-ce que tu restes ici en fait moi je vais me barrer c'est une question de temps aujourd'hui j'ai ma résidence principale à Paris j'ai acheté une secondaire en Normandie t'avais pas plus ensoleillé non ? bah ma femme est franco-espagnole donc moi j'adore l'Espagne tu vois je suis amoureux de l'Espagne mais quand je te dis amoureux je suis amoureux de l'Espagne ma femme et moi aussi on a acheté un appartement là-bas c'est où ? à trois quarts d'heure de Perpignan à Rosas je sais pas si tu connais génial je connais pas Rosas en fait franchement c'est l'une des premières villes c'est à trois quarts d'heure de Perpignan ok c'est Cadaques Figuerre 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 pardon etc donc non on kiffe trop on est à 30 secondes de la plage ah bah c'est génial donc tu vois c'est ça mon objectif c'est là on a un appartement c'est de augmenter ça parce que niveau RP au max quoi tu vois ce que je peux avoir et puis pareil moi je suis moins à fond dans le fait de m'acheter plein d'appartements ou quoi tu sais en mode LMNP ou quoi j'en ai et d'ailleurs tu vois là en ce moment c'est pas que j'ai des galères de thunes c'est que je suis à sec parce que j'ai fait un gros investissement justement immobilier de bureau et là ça veut dire que demain si j'ai le moindre truc bah au moins c'est ça qui est cool c'est que je sais que je peux revendre un appart ou quoi ça que si je peux conseiller aux gens dès qu'ils ont la possibilité même avant d'acheter leur RP d'acheter même le petit appart à 100 000 euros ou à 80 moi j'en ai un à 80 000 euros mais que j'ai acheté il y a 7 ans aujourd'hui si je le revends je le revends 120 et il me reste peut-être 30 000 euros à payer dessus donc en fait je peux prendre quasiment 100 000 euros de cash d'un coup quoi full d'accord avec toi en ayant rien fait bah c'est c'est un peu ce que ce que je fais aussi tu vois également et après par rapport à l'Espagne bah on regarde on regarde parce que bah comme on peut gérer la boîte à distance il n'y a pas de problématiques ma femme elle vient de de l'Andalousie ok ouais bien plus au sud ouais voilà bien plus au sud à une heure de Séville bord de mer elle a sa famille sur place donc ouais on adore on adore voilà c'est des questions qu'on se pose qu'on réfléchit et pourquoi on l'a pas encore fait parce que je veux qu'elle elle puisse se poser des questions sur ce qu'elle a envie de faire de sa vie aussi et une fois qu'elle sera au clair et qu'on aura bien défini les choses moi ça me dérange pas de partir et de faire grandir ma famille sur place tu vois par exemple mon bébé bah ma belle mère qui est sa nounou elle lui parle que en espagnol alors il y a 5 mois tu vois il va être bilingue quoi ouais il va être bilingue et tu vois c'était une des conditions que j'avais j'ai dit si elle devient nounou elle doit lui parler que en espagnol mais moi je me vois ouais je me vois vivre en Espagne je me vois faire ma vie en espagnol bah moi j'aimerais bien en fait y aller plus tu vois apparemment même les deux mois d'été d'y aller deux mois c'est parce que là on a un appartement alors que franchement il est pas petit il fait 40 mètres carrés mais bah au bout d'un moment alors du coup je vais pas faire parce que moi j'habite à Bordeaux donc moi ça fait longtemps que je vis plus dans un appartement donc je suis habitué aux espaces et j'avoue que au bout de 3 semaines de vivre dans un appartement même si t'es souvent dehors bah c'est pas des bonnes conditions pour aussi travailler parce que moi j'aime bien justement être à la tu vois aller à la plage dès 8h du mat mais par contre voilà l'après il fait tellement chaud petite sieste tu bosses deux heures enfin tu vois je préfère être sur une terrasse ou tu vois être tranquille quoi tu te rejoins écoute tu te rejoins parce que moi je suis un gros bosseur je fais des heures de malade ouais j'adore aussi encore aujourd'hui tu vois je bosse comme un chien mais j'aime bien avoir un bon environnement tu vois de travail et c'est vrai qu'aujourd'hui à Paris alors je vais pas me plaindre j'ai un bel appartement mais tu c'est pas les mêmes conditions tu vois on est clairement d'accord donc en fait ça donc voilà toi aujourd'hui donc t'as la petite maison quand même en Normandie et ça pareil pourquoi la Normandie ? écoute on est allé j'étais fatigué il y a quelques mois ma femme me dit écoute Dorian viens on se prend quelques jours en Normandie on va du côté de Dieppe et là je tombe amoureux du coin ok je trouve ça génial je me dis c'est génial c'est en mode campagne ou vers la mer ? vu mer ok c'était en bord de mer et là je me dis écoute incroyable je me vois avec mon bébé aller à la plage tu vois avec mon chien jouer dans le jardin et avec ma femme profiter et on s'est dit go quoi trop bien non bah écoute en tout cas Dorian j'étais hyper content qu'on se rencontre enfin qu'on puisse échanger même si on s'était déjà parlé un peu en visio tu m'avais tu m'avais vachement aidé sur pas mal de sujets il faudra que je te fasse un petit update là dessus et justement moi les gens le savent je suis également dans l'influence mais côté du coup B2B et du coup tu m'as pas mal conseillé pour savoir comment on allait on pouvait scaler ça avec de la tech ou autre bref pas rentrer dans les détails mais en tout cas hyper cool pour toute ta transparence toutes les valeurs que tu as pu donner j'espère que les gens ils ont kiffé ouais j'espère aussi ça m'a fait plaisir d'être là ouais carrément et puis on va encore pareil remercier Podspace qui nous invite dans ce super setup franchement très 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 cool ne vous habituez pas trop parce que là ils en ont racheté un à côté donc dès la semaine prochaine les prochains épisodes je les tournerai là-bas mais vous allez voir le setup il y a encore mieux évidemment demander aux gens de mettre 5 étoiles parce que du coup c'est comme ça que nous on peut remonter dans les classements et être beaucoup plus visible sur le podcast et ça fait toujours plaisir à l'ego et non sinon on va souhaiter aux gens une bonne journée une bonne nuit un bon run un bon week-end ça dépend de quand est-ce que tu l'écoutes merci encore Dorian merci à tous et puis je vous dis à très bientôt ciao allez ciao ciao